Musique L'histoire du Pins Quand sont apparus les premiers Pins ? L'ancêtre du Pins, c'est bien entendu le badge qui est apparu au XVIIIe siècle mais qui a connu son heure de gloire dans les années 70 A la différence du badge, le Pins se fixe avec une attache dorée qu'on appelle le papillon Un des premiers Pins est le Pins de l'ORTF qui a été créé en 1968 En France, c'est en 1987 que le Pins publicitaire connaît son vrai lancement à l'occasion du tournoi de Roland-Garros Jusqu'à quand ont été fabriqués les Pins ? La production de Pins a explosé en 5 ans et jusqu'aux Jeux Olympiques d'Albertville de 1992 période pendant laquelle toutes les sociétés se sont mises à distribuer des Pins publicitaires à leur effigie Au milieu des années 90, l'engouement a faibli progressivement pour ne plus concerner que les collectionneurs avertis de Pins La fabrication des Pins n'a pas été tout à fait arrêtée mais reste aujourd'hui confidentielle et concerne plus des événements sportifs ou culturels plutôt que des sociétés On peut distinguer 4 principales fonctions d'usage du Pins Les Pins publicitaires, qui sont diffusés par des entreprises promouvant leurs produits ou services Les Pins événementiels de promotion, manifestations culturelles, sportives ou associatives Les Pins d'embellissement à rapprocher des broches Exemples de thèmes, animaux, automobiles, fleurs, sports, villes, etc. Et les Pins d'appartenance ou de récompense s'apparentant aux insignes, exemples locaux, institutionnels, militariats, etc. Allez, salut à tous ces ghostplayers Alors après cette petite interlude, on va dire, historique sur les Pins, ces petits badges Je vais vous présenter ma collection Voilà, collection que j'avais bien entendu au début des années 90 Et j'avais une dizaine d'années En 90, 91, 92, 93 Voilà, je collectionnais les Pins Donc je suppose que vous aussi, vous avez certainement eu des Pins Ou vous les avez collectionnés, ou vous les collectionnez peut-être toujours Donc écoutez, on a un petit peu survolé ma collection Voilà, j'ai récupéré ça chez mes parents il n'y a pas très longtemps Voilà, j'ai juste conservé ce joli cadre quand même Il était quand même sympa, je trouve, c'était sûrement un cadre à Pins à l'époque Après tout le reste, comme vous pouvez le voir, est en vrac Donc écoutez, on va survoler un petit peu tout ça Je ne vais pas tout vous montrer en détail On va passer un petit peu en revue ma collection Bon, collection bien entendu de Pins Essentiellement promotionnelle, publicitaire Puisque chaque marque, bien sûr, pour promouvoir leur image de marque et leur marque Et bien, créer un petit Pins dans les années 90 Voilà, à l'effigie de leur marque, bien sûr Donc écoutez, on va passer un petit peu tout ça en revue On va commencer peut-être avec le cadre Je vais vous montrer un petit peu tout ça Donc on a un petit peu de tout comme un Pins, vous pouvez le voir On a pas mal de choses sur des événements sportifs Salon de l'auto Marc Clairefontaine, les cahiers Petit Pins Batman, Tortue Ninja Petit Pins Disney aussi, qui sont assez recherchés Pins Coca-Cola, qui sont sympas aussi Les casques sur les coureurs F1 J'ai beaucoup de Pins aussi quand avec mes parents On partait à Paris, quand on partait dans d'autres villes françaises On achetait souvent, mon père m'achetait souvent un petit Pins Justement des villes dans lesquelles on allait Les Vins qu'on visitait Alors je suis super content de ce Pins, je crois que c'est le seul que j'ai Petit Pins Nintendo, petit Pins Mario On a Pins sur le PSG Pins Fort Boyard, voilà quand j'avais visité le Fort Boyard On avait acheté le Pins par exemple, vous voyez Des choses comme ça J'ai un casino, on a pas mal de marques Orangina, il est joli aussi celui-là, Orangina Le Pins Lustucru, Coca-Cola Ricard Station Service, Shell On a quand même pas mal de choses Paris, les nouveaux hôtels Avec l'Astérix, j'en me souviens Quand on avait été visiter le parc Astérix Avec le nouveau hôtel qui se trouvait Je ne sais pas s'il existe toujours À côté du parc Astérix Après on a des petits Pins comme ça Fantaisistes, voilà ça c'est des Pins Fantasy Tout ça Énergie Bon voilà du coup pour le petit cadre PSG On va voir un petit peu en revue tout ce que j'ai en vrac Là, il y en a quand même pas mal Donc écoutez, là il y a un Pins qui est sympa France 98, Coupe du Monde Ça c'est vraiment pour moi des Pins Collectors C'est des jolis Pins Là ils sont estampillés Après il y a pas mal de choses Il faudrait vraiment faire le tri Alors moi ce que je Moi voilà, alors ceux-là Ils sont je pense assez rares Et j'en ai pas mal Parce que j'ai eu la chance De faire l'ouverture du parc Euro Disney A Paris C'était le 12 avril 1992 Je m'en souviens franchement comme si c'était hier Parce que ça c'était un très beau cadeau que mes parents m'avaient fait à l'époque C'était vraiment extraordinaire Quand vous êtes un gamin d'une dizaine d'années Que vous découvrez le parc Euro Disney C'est vraiment merveilleux Et ça je m'en souviens Et mon père m'avait acheté Je me souviens Les Pins Enfin plusieurs Pins Dans des boutiques Euro Disney Et je sais que maintenant Ils sont vachement recherchés Surtout que ça c'est vraiment Les toutes premières séries 1992 Ils sont faits en plus Vous voyez par 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 Artus Bertrand Paris Donc c'est des C'est des C'est des Pins estampillés Artus Bertrand Disney Voilà des très très jolis Pins Je sais que ceux-là Ils sont recherchés maintenant Les Pins Euro Disney J'en ai pas mal Il faudrait que je les retrouve Ils doivent être dans tout ce vrac Mais je sais que j'en avais pas mal Des Pins Euro Disney Comme ça vous voyez On a vraiment vraiment Beaucoup de choses Des Pins publicitaires Vous voyez quand on allait à Paris On prenait des petits Pins Comme ça sur les plaques Les plaques des rues J'en avais pas mal Je sais que je les collectionnais Ceux-là Bon ça on va dire Que c'est des Pins Fantasy Les Pins Promotionnels Sur les Jeux Olympiques D'Alberville En 92 vous voyez J'en avais pas mal Comme ça aussi C'était les Jeux Olympiques D'été à Barcelone Et les Jeux Olympiques D'Iver à Alberville En 92 Je sais que ceux-là J'en avais beaucoup Petit Pins publicitaires Voyez tout neuf De la marque Pepito Franchement il y a des choses Bien sympas Événements sportifs 1986 Champions Les Boston Celtics La NBA Le basket américain Il y a pas mal de choses Bon petite marque Marlboro Je crois Petit Pins publicitaires Alors voilà un autre joli Pins Euro Disney Celui-là très très joli aussi Celui-là a été acheté En avril 92 aussi Au parc Euro Disney Est-ce que c'est un artiste Bertrand Celui-là oui C'est un artiste Bertrand Et je sais que ceux-là Sont recherchés C'est quand même des Pins Qui ont maintenant Une certaine valeur Mais bon ça c'est vraiment Des Pins Pour rien au monde Je m'en séparerai C'était ma collection Quand j'étais petit Et ça Ça me rappelle Beaucoup de souvenirs Petit Pins Euro Disney Très sympa franchement Après il y a pas mal de choses Voilà Nice Les cuissons de la ville de Nice C'est vraiment Quand on se baladait Dans plusieurs villes de France Je sais que mon père M'achetait les Pins De chaque ville A chaque fois Qu'on se promenait C'est vraiment de tout Un petit Pins Sur le salon de l'auto En 89 à Toulouse Après il y a Un petit Pins Orangina Qui est sympa aussi Pins publicitaire toujours Les Pins de rencontre sportive Aussi J'en avais pas mal Les Pins de la ville De l'écution de la ville De Menton Je vais vraiment faire le tri Parce que j'en ai énormément Pins publicitaire TF1 Regardez avec le Minitel 3615 TF1 Ça c'est très très sympa aussi D'avoir des petits Pins Comme ça Publicitaire de l'époque Si plus je les avais bien conservés Ils étaient dans une boîte Ils ne sont pas abîmés du tout Un joli Pins aussi Sur la NASA Franchement J'en avais vraiment pas mal Il y en a qui étaient sympas Regardez ce Pins Coca-Cola Une vieille affiche Coca-Cola Il est très joli aussi celui-là Il est un petit peu émaillé en plus Moi je pense qu'il y en a quand même Qui sont vraiment sympas Le petit Pins soit des billes Un petit peu de tout Beaucoup de marques bien sûr Le Pins du CNES R-Inter Regardez ça c'est une compagnie aérienne Qui n'existe plus Le petit Pins R-Inter Ça c'est sympa aussi d'avoir ça C'est joli Vraiment la plupart Sont comme neuf Je sais que certains Je sais que certains Pins publicitaires Notamment Les premières séries Roulant Garros Sont très recherchés Les Pins Disney aussi Tout ce qui est Pins Disney Ça c'est vraiment aussi Quelque chose de sympa A posséder J'ai vraiment un petit peu Un petit peu de tout White Witchers Regardez celui-là France 98 Troupe du Monde Pins officiel Il y en a qui sont vraiment Très très jolis Alors vous voyez Il y en a qui ont différentes Attaches Aussi Les petites attaches Qu'on appelle les attaches papillons Les classiques Il y en a qui sont en plastique aussi Gardemetz Vous voyez Il y a vraiment pas mal de choses Des rencontres sportives Traitement de loups Everblue Eversoft Vraiment vraiment pas mal de choses Les qui sont de la ville de Bordeaux Voilà encore les Ça je crois que c'est assez recherché C'est tous ces Pins Sur les Jeux Olympiques Albertville 92 Il est très joli aussi Celui-là Avec le petit logo Avec la flamme olympique Ça ça rappelle beaucoup de souvenirs Franchement Là je me replonge 30 ans en arrière Les amis Pays basque Il y a tellement de choses Franchement Il y a tellement de Pins Pins sur des cuisines Ça c'est rigolo Ça c'était la Je ne sais pas si vous vous souvenez De la chaîne Qui s'appelait la 5 Voilà Petit Pins de la 5 Ça c'est sympa aussi Je pense que ça c'est recherché Aussi les Pins De chaîne télévisée Pins de la 5 Je crois que je les avais tous Les Pins de chaîne Je les avais tous Il y a beaucoup Beaucoup de choses Regardez ça J'ai des gilets pochettes Gavés de Pins Vraiment Remplis Remplis Les Formule 1 Il y a vraiment de tout Il faudrait vraiment Que je fasse le tri De tous ces Pins Parce qu'il y en a Franchement Il y en a de très jolis Dans le lot Je vous dis Il faudrait que je les retrouve Regardez celui-là Armé de l'air C'est sympa Il faudrait vraiment Que je retrouve Mes Pins Euro Disney Il y en avait quand même Pas mal Là j'en ai trouvé 2 Pour l'instant Mais ça c'est vraiment Les Pins De l'ouverture du parc C'est vraiment Avril 92 Il faudrait que je les retrouve Parce que dans mes souvenirs Il y en avait J'en avais quand même pas mal Allez regardez Bon voilà 92 Et celui-là Je crois qu'il n'est pas commun Celui-là C'est vraiment le Pins De l'ouverture du parc Euro Disney Est-ce que c'est un Artus Bertrand aussi Non Peut-être pas celui-là Euro Disney 1992 Et ça c'est vraiment L'année De l'ouverture Du parc Euro Disney A Paris Voilà Très joli Pins C'est pas le seul Que j'ai Franchement je dois en avoir Je pense une bonne dizaine Faudrait les retrouver Dans le tableau Regardez là Il y en a un très joli Aussi Pins du nez C'est du parc Euro Disney Regardez celui-là Combien de jours Regardez Alors celui-là On a la date 12 avril 92 Voilà C'est vraiment La date d'anniversaire De l'inauguration Du parc Euro Disney A Paris Voilà Et j'avais la chance D'y être Ce 12 avril 92 Voilà Et ça je pense Les amis Que ce sont des Pins Qui sont quand même Assez rares Ils sont assez recherchés Ceux-là J'ai vu qu'il y avait Pas mal de vidéos Sur les trading Pins Dans tous les Disney Disney Land Disney World Du monde Et ça c'est vraiment Des très très belles pièces De collection Ça ça me rappelle Énormément de souvenirs Je peux vous dire Que ça Je me revois encore Plus jeune Dans la boutique En train de choisir Mes Pins J'avais J'avais pas mal De Pins D'attractions Aussi D'Euro Disney Il y avait Star Tour Alors on n'avait pas Space Mountain Et tout Bien sûr A l'époque En 92 Il y avait Beaucoup Beaucoup moins D'attractions Que maintenant Il y en avait Quand même pas mal J'avais Le Pins Des Poupées Small World Des Pirates Aussi J'avais pas mal De Pins De Mickey Très franchement Il faudrait que je les retrouve Il y en a tellement En vrac Ceux là Il faut absolument Que je les retrouve Les Pins Les Pins Disney Parce qu'ils étaient Vraiment sympas Petit Pins Walibi J'avais fait Le Parc Astérix Aussi Je peux avoir Pas mal De Pins Du Parc Astérix Regardez Ça Ça va rappeler Pas mal de souvenirs A certains d'entre vous La marque LC Waikiki Avec le petit singe Voilà Je pense qu'on a tous Eu plus ou moins Des habits Ou des porte-clés Ou des t-shirts Il y a beaucoup de t-shirts Qui se faisaient LC Waikiki Il y avait la marque Fido Dido Aussi à l'époque Ça Ça va vous rappeler Des souvenirs Les amis C'est sûr Elle a tellement En vrac Les Pins Je pense que La prochaine fois Je vous ferai peut-être Une vidéo Sur des thèmes Des thèmes Des collection Des thèmes Sur les Pins Comme Disney Voilà Ça c'est peut-être aussi Pins Euro Disney Celui-là Je vais les mettre de côté Mais vraiment Ça c'est vraiment Ce que j'aimerais retrouver C'est tous mes Pins Sur le thème Disney Euro Disney Vous voyez Pins publicitaires Lustucru aussi Ça c'est sympa Moi j'aime beaucoup Les petits Pins Publicitaires Comme ça Des marques Des années 90 Bon ça existe toujours Mais C'est les logos Souvent qui changeaient Ça Je me souviens aussi C'était l'Expo Universelle De Séville Il me semble En Espagne Il y a vraiment L'homme moderne Aussi C'était une boutique Une boutique La ville de Dijon Vraiment pas mal de choses Ceux-là aussi C'était très joli Regardez ça C'est les Pins de collection Je crois que c'est du Artus Bertrand Moi aussi Ça aussi Voyager Les Pins des astronautes Le premier pas sur la lune En juillet 69 Neil Armstrong Les 4 signatures Très très sympa Ça aussi C'est les Pins Un peu NASA Et ceux-là Ils sont tout neufs Encore dans le petit sachet Petit Pins De la Principauté D'Andorre Franchement Il y en a pas mal Là c'est vraiment Je peux vous dire Que je replonge 30 ans en arrière Alors ça les amis Ça c'est sympa Regardez Est-ce que vous vous souvenez De la marque Tang Le Pins Tang La marque Tang C'était des jus d'orange En poudre Qu'on mélangeait Avec de l'eau Le Tang Franchement Vous vous souvenez Du Tang Voilà regardez Le petit Pins Tang Ça c'est sympa De retrouver ça C'était peut-être Dans des sachets De Pins Alors écoutez Regardez Ça c'est un Pins Auro Disney Et celui-là Il vient de l'Hôtel New York Il y a plusieurs hôtels L'Hôtel Disney Je sais qu'il y a Plusieurs Plusieurs thèmes D'hôtels Et ça c'était L'Hôtel New York Ça c'est un Pins Euro Disney Par exemple Voilà Celui-là Il vient d'Euro Disney Hôtel New York En 92 Ça c'est vraiment Les Pins Qui me tiennent Le plus à cœur Les Pins Les Pins Euro Disney Ça c'était Les Pins Ceux-là Je les collectionnais Aussi Je m'en souviens Je pense que Normalement Je devais tous les avoir Alors là On a un petit Pins Oasis Il me semble Ah non Tony Dose Regardez La marque L'ancienne marque Tony Dose Ça c'était Les Pins McDo Regardez ça C'était sur On avait pas mal De thèmes Sur le monde Avec les Stampy McDonald Ceux-là Je les collectionnais Aussi Ils étaient jolis Regardez C'est Artus Bertrand Vous voyez Artus Bertrand Qui a fait Pas mal de Pins Édité par Artus Bertrand Voilà Pins McDo J'avais toute la collection C'est sûr Pour vraiment Que je les retrouve C'est un petit peu En vrac Comme vous le voyez Mais je les ai bien tous Ah ben ça aussi Ça c'est un Pins Euro Disney Regardez Fantasia Le petit Mickey Il est très très joli Aussi celui-là Celui-là Il vient d'Euro Disney Je sais que j'en avais Qu'un pas mal Ça c'est sûr Petit Pins publicitaire Toujours Total Paris Le Cap 92 Vous voyez J'ai quand même Énormément de Pins Qui datent de 92 Bah vraiment Je pense que c'était Vraiment 91-92 C'était l'apogée Des Pins Ça c'est sûr Il y en avait tellement Ah j'aurais aimé Vous montrer Tous les Pins Disney Mais j'en ai tellement En vrac Là que bon Ça va être un petit peu compliqué On va vraiment les chercher En détail Ah ben regardez On voit là un autre Euro Disney Resort France Télécom Partenaire officiel Encore un Pins Euro Disney Je vais les mettre de côté Ceux-là Et j'en avais tellement d'autres À vous montrer Franchement Un petit Pins Sud Radio Qui est joli aussi Vraiment très joli Celui-là Voilà Ça c'est sympa Les Jeux Olympiques De Barcelone Jeux Olympiques d'été 92 Toujours La marque Coup de cœur Ah ben voilà Fido Dido Ça vous en vous souvenez 92 Ça j'ai vraiment énormément De Pins de 92 Très joli aussi celui-là Petit Pins Fido Dido Vous en souvenez sûrement De cette marque Là c'est dommage Vous voyez J'ai pas fait le tri 12 FM Mais il y a franchement Des Des Pins qui valent le détour Franchement Oasis Regardez le Loto Petit Pins du Loto Petit Pins du Loto Petit Pins de TF1 Les Pins McDo aussi Franchement Ouais J'aurais dû Les trier En des Pins Carrefour Vraiment Vraiment De tout Vraiment Beaucoup de choses Station Service Shell Je me souviens que ça Dès qu'on faisait Un plein Chez Shell Dans les années 90 Nous offrait un Pins Saint-Malo Marque de café Paris Le Louvre Voilà Tout ça C'était vraiment Quand on faisait Des visites Regardez Celui-là Il est très sympa Celui-là Je l'avais eu Dans un Picsou Magazine C'est sûr Picsou Magazine L'été c'est fou Ouais Ça je m'en souviens Je l'avais eu Dans un magazine D'été Du Picsou Magazine Très joli Ce petit Pins Picsou Il y a beaucoup de jolies choses Franchement Voilà je vous ferai le tri Je pense que je ferai une petite vidéo Un peu plus Un peu plus courte Sur des Sur des thèmes Publicitaires Des événements sportifs Et je vous présenterai ça Toujours Shell Franchement Il y en a tellement Et bon je pense que je vous ai montré Quand même une partie De la collection Disney Qui était sympa Ça c'est les Jeux Olympiques aussi Sponsor officiel des Jeux Olympiques Coca-Cola J'avais pas mal de Pins Coca-Cola Aussi c'est vrai L'encyclopédie tout l'univers Je sais pas si vous vous en souvenez aussi de ça Alors ensuite je vais vous les montrer aussi Des petits Pins On va dire Fantasy On avait ce genre de Pins Moi Que je collectionnais aussi à l'époque Je pense que j'en ai perdu Parce que j'en avais plus que ça Ça c'est certain C'est une bonne dizaine Vous voyez des Pins Ballon de foot Sur les différentes équipes Ou pays On a l'Angleterre On a Nantes On a Nancy Le rouge c'est lequel Celui-là C'est Nîmes Vous voyez Et ces petits Pins comme ça Donc là il y a plus les Pins J'ai vérifié Mais on les tournait comme ceci Et on avait une petite diode Une lumière rouge Qui clignotait Et on avait un petit ballon Qui clignote Voilà Vous voyez C'est bien des Pins Mais on faisait vraiment Un petit peu de tout Je me souviens Que je les ai collectionnés Ces Pins Des équipes De foot Ensuite là Je les ai mis de côté On avait deux très jolis Pins D'Arthus Bertrand Vraiment On a du petit coffret On a le Pins Je crois que c'était L'inauguration du TGV Qui est en argent Voilà Un très très joli Pins Arthus Bertrand Paris Et à la suite On avait un Pins Plaqué or Sur le logo De France Télécom Voilà Ça c'est collector Arthus Bertrand Plaqué or Le petit Pins France Télécom Et je vous ai gardé Le meilleur pour la fin Alors Parce que certains Vont s'en souvenir J'avais eu la chance D'avoir le premier set De 5 Pins Je ne sais pas si vous les connaissez Mais ceux là Vraiment ils sont sympas C'est une belle collection Les premiers Pins parlants De TF1 Voilà Le premier set De 5 Pins Voilà Donc du coup J'ai les premiers Pins parlants De TF1 Donc ça j'en suis très content Voilà les petits Pins parlants Donc on a le Pins Un petit boîtier Avec un petit bouton Mais il y en a l'attache Ils appelaient ça Les vieilles Pins Voilà Pour les Pins parlants D'ailleurs Je vous mets tout de suite La publicité d'époque Bonjour Les devoutés Ça y est Maintenant les Pins de TF1 Par Pour gagner la collection Unicommande de VI Pins Les 5 premiers Pins Parlant de TF1 Téléphonez au 36 65 9000 Ou composez sur votre Minitel 3615 code TF1 Donc vous l'avez vu Il fallait pianoter Sur son Minitel 3615 TF1 Et faire une demande De Pins Alors je ne me souviens plus A l'époque C'est sûrement mon père Qui a dû me les avoir Franchement regardez ça Le Pins de Dorothée Ça c'est collector Et la petite anecdote Je n'ai jamais changé les piles Et les Pins fonctionnent à merveille 30 ans après les amis 30 ans après Les Pins Tous ces Pins fonctionnent comme au premier jour Je vais vous le faire écouter Bonjour C'est Dorothée Et oui C'est bien moi Et je suis dans les Pins Mais appuyez vite sur le bouton Sinon ça ne va pas s'arrêter Voilà le premier Pins parlant Dorothée On avait les voeux de TF1 Bonjour C'est moi Je suis le premier Pins parlant Au monde Meilleur voeux Et bonne année Pour la nouvelle année Bonne année avec TF1 Voilà la bonne année De TF1 Le regretté Alain Gilopétré Malheureusement Qui nous a quitté Il y a quelques années Présentateur météo Salut C'est Gilopétré Il ne fait pas beau Vent Pluie Nuage Et brus Qu'est-ce qu'on s'en peut faire TF1 fait chaud On vend à vous Voilà Vous pouvez reconnaître C'est vraiment les voix Des protagonistes Qui ont été enregistrés Pour faire ces Pins Là c'est pareil Le regretté Thierry Roland Avec Jean-Michel Larquet Présentateur sportif Footbolistique En direct Du Pinsfoot De TF1 Superbe Effectible Tout en fait Thierry Le défenseur à faire Ça a avalé la trompette Tout en fait Thierry Qu'il fallait se délire Jean-Mimi Voilà Le petit Pins parlant Ça se rappelle beaucoup de souvenirs Il faut regarder Jean-Pierre Pernault en direct TF1 Oui il était beaucoup plus jeune là Bonjour Bonjour Jean-Pierre Pernault en direct Sur TF1 Pour le premier 13h en Pins C'est l'information de l'année Le Pins qui parle Le VI Pins Que nous envie le monde entier Bonne journée A demain Voilà Franchement Je voulais finir sur ça Sur ces présentations de Pins Sur les Pins parlants De TF1 Ils sont vraiment très très sympas Ça me rappelle énormément de souvenirs Tout ça les amis Franchement c'est sympa Surtout n'hésitez pas dans les commentaires Dites moi ce que vous pensez Un petit peu de la collection des Pins Dites moi si à l'époque Vous collectionnez les Pins Si vous les collectionnez toujours Si vous avez encore Il vous reste encore des Pins Dans votre collection Ou dans vos tiroirs Voilà Ça m'intéresse de savoir un petit peu Vos avis sur les Pins J'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Moi ça me fait plaisir Surtout qu'on en discute dans les commentaires Moi je réponds Vous le savez A tout le monde Je vous laisse sur ces images les amis C'était Ghostplayer Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde